Il s'agit de PASTEF Par rapport aux élections Nous avons mené une belle campagne Parce qu'il n'y a pas eu d'heure Et tout le monde a apprécié notre discours On n'était pas dans l'invective Mais on était dans la proposition Mais aussi nous faisions en sorte Que les populations comprennent les enjeux Mais malheureusement le débat politique Au niveau de Richardola a été pollué Parce qu'on a voulu nous faire croire Qu'il y avait une guerre entre la compagnie sucrière Et les mers sortants Alors que pour nous les enjeux Dépassaient cela de loin C'est pour cela que nous nous sommes évertués Lors des missions Mais aussi lors de nos descentes sur le terrain A expliquer aux populations En fait pour nous les enjeux C'est libérer notre pays De la domination Ou bien libérer notre pays De la domination étrangère Parce que nous avons constaté Que l'économie sénégalaise Est extravertie En général On fait des choux gras A des entreprises étrangères Alors que les populations sénégalaises Peinent à trouver du travail Pour nous C'était l'occasion De leur faire comprendre Que nous sommes capables De nous développer par nous-mêmes Mais pour cela Il faudrait que L'économie de notre pays Revienne entre nos mains Donc ça c'était le premier enjeu Le deuxième enjeu C'était par rapport A la lutte Que certains Certains groupements Au Sénégal Sont en train de mener Tel que La lutte contre Les valeurs Qui ne sont pas les nôtres Les contre-valeurs Tel que la question De l'homosexualité Et autres On a vu que Ce débat a été Transposé A l'Assemblée nationale Mais les députés De la majorité Ont refusé De faire passer Cette loi-là Alors qu'aujourd'hui Si l'opposition A la force qu'il faut Elle pourra être Force de proposition Et elle pourra Proposer des lois A l'Assemblée nationale Pour leur expliquer Que nous Notre objectif En politique Ce n'est pas De distribuer De l'argent Et autres Mais pour nous La politique A une visée Plus noble C'est de servir La population C'est de faire en sorte Que les espaces Qui appartiennent A tous Ce qu'on appelle L'intérêt général Que l'intérêt général Prime sur l'intérêt Particulier Mais qu'on n'a pas Besoin de distribuer Des sacs de riz De l'huile Et autres Mais juste faire en sorte Que l'intérêt général Prime Et que les besoins primaires Des populations Soient réglés Parce que pour nous Par exemple Au niveau de Richard Quand les gens Parlent de problèmes D'eau De problèmes d'assidissement Tout ça Vraiment on est peinés De l'entendre Parce que pour nous Aujourd'hui On devait parler De projets structurants Comment faire En sorte que Richard Soit une ville Attirante Que Richard Toll Puisse organiser Des activités A dimension nationale Et internationale Par exemple Si le Sénégal Devait organiser La CAM Que ce Richard Toll Est un stade En norme Où les gens Peuvent venir Suivre les matchs Héberger des équipes Ça fera fonctionner Nos hôtels Ça fera fonctionner Notre commerce Donc nous On pense que Richard Toll Devait être à ce niveau là Et on l'a bien Expliqué aux populations Mais quand même Par rapport aux résultats Ça reflète une réalité Parce que Et cette réalité Dépasse Richard Toll C'est une réalité régionale Parce que Ici Les gens ont tendance A voter pour le parti Au pouvoir Ça c'est une réalité La deuxième réalité aussi C'est que En fait Nous Nos candidats C'est des candidats Qui ne sont pas Très connus Ça aussi C'est un handicap Et pour moi Il faut allier deux choses C'est à dire qu'il faudrait Avoir un ancrage local Solide Mais aussi Il faut avoir Une visibilité médiatique Et je pense que Nos leaders doivent Travailler dans ce sens là Faire en sorte que Les leaders locaux Puissent être invités A des émissions Au niveau des télévisions nationales Qu'ils puissent participer A des débats Cela permettra Cela leur permettra D'avoir une visibilité Ceux qui ont déjà Une visibilité aussi Doivent retourner à la base Pour avoir un ancrage local Parce qu'il ne suffit pas Seulement d'avoir Une visibilité médiatique Pour gagner les localités On a vu des candidats Qui avaient une visibilité médiatique Mais n'ont pas pu gagner Dans leur localité Par exemple Je peux citer le cas De El Malik Le cas de Basirou Diomarifay Et autres Donc On doit avoir Ces deux atouts là Pour pouvoir espérer Obtenir des résultats Encore plus probants Donc C'est l'analyse Que je peux faire Peut-être Sinon ajouter Peut-être Un troisième élément Qui me paraît essentiel C'est que souvent Les gens ont tendance A dire qu'au niveau De Richard Au niveau de Daganan Nous avons perdu Je dis que La victoire de Beno Bokyakar Est une victoire Qu'il faut relativiser Si on raisonne En termes de nombre De communes Effectivement Ils ont gagné Mais si on raisonne En termes de voix Obtenu Je pense que c'est une défaite Nonobstant le fait Qu'ils ont gagné Toutes les communes Du département De Daganan Mais ils n'ont pas Obtenu le maximum De voix Si vous prenez Le cas du département De Daganan Ils ont obtenu 45% Ce qui veut dire Les 55% Restant Appartiennent A l'opposition Et ça C'est une victoire De l'opposition Si vous prenez Le cas De la commune De Richard Le maire N'a même pas Pu obtenir 40% Il a fait Moins que son score Passé Il a obtenu 36% Donc l'opposition A gagné En termes de voix Au niveau De Richard Et pour ceux Qui ont tendance A critiquer La population Pour dire Que la population A choisi Un maire Peut-être Incompétent Et qu'elle doit En subir Les conséquences Je le dis Sagement Que leur analyse Est un peu Biaisée Parce que la population A voté massivement Contre le maire En place Donc Plus de 60% De la population A voté Contre le maire En place Seulement C'est un problème De leadership Politique Les opposants Au maire Ne sont pas Réunis Autour de l'essentiel Mais ça nous étonne Pas aussi Parce qu'on a Eu à alerter Sur les listes parallèles Ces listes parallèles Veulent nous faire croire Qu'ils travaillent Contre le maire Mais nous Nous pensons Qu'ils travaillent En collaboration Avec le maire C'est ça Qui les a renoncé C'est ça Qu'ils voulaient Il y a certains Qui vont jusqu'à dire Que En fait Le parti au pouvoir A gagné La majorité présidentielle A gagné Parce qu'il y a De ces listes Qui appartiennent A la majorité présidentielle Mais moi Je leur réponds Je leur rétorque Si ces gens là Avaient soutenu Ouvertement Le maire Ils allaient tomber Avec lui Mais c'est juste Qu'ils savaient Que la population Était frustrée Et que la population N'allait jamais voter Cette population là N'allait jamais voter Pour le maire en place Maintenant Il fallait Capter la voix De ces personnes là Mais pour cela Il faut faire semblant D'être un opposant Au maire Pour la voix Mais s'ils s'étaient Alliés au maire On allait les battre tous Donc c'était une stratégie Bien pensée Le président de la république A eu à le dire Donc c'est pour cela Il a soutenu Des listes parallèles Et je pense que C'est ça Qui lui a donné Ce semblant de victoire Au niveau de Richard Et du département D'Agana Non mais je veux juste Vous remercier Et aussi remercier Les militants Les sympathisants Et la population Vraiment Nous les remercions De l'accueil chaleureux Dont ils nous ont témoigné Mais aussi D'avoir pris La peine D'écouter Notre message Je pense que C'est extrêmement important Et nous continuerons A oeuvrer Dans le sens De servir Parce que c'est ça Qui nous a motivés A entrer en politique Donc Que qu'on soit Au niveau de la mairie Ou non Ce travail là Va continuer Ce travail aussi De sensibilisation Parce que nous avons Trois conseils Au niveau de la municipalité Je pense que c'est déjà Un acquis Nous sommes partis De 0 à 3 Donc nous allons travailler Avec ces conseillers Donc tout ce qui se passera Au niveau du conseil municipal Nous serons au courant Et quand il s'agira De prendre une posture Par rapport à quelque chose Nous le ferons Nous n'hésitons pas A le faire Donc nous serons toujours Avec la population C'est juste une étape Parmi tant d'autres Et nous nous préparons Pour affronter Avec plus Peut-être de réussite Les prochaines séchéances Merci